bonjour j'espère que vous allez au mieux je sais pas si le cadrage c'est bon oui c'est impeccable moi je suis de taille normale très joli chant qu'on vient de chanter j'espère que vous avez aussi chanté vous qui êtes dans les maisons qui nous suivez aussi je suis né pour te louer et en fait c'est l'objectif de la vie de tout homme c'est de rendre gloire à dieu de le refléter dans sa vie et on peut le faire au travers de christ et avec son aide et comme vous le savez on on suit la première épître de gens depuis quelques dimanches déjà et les dernières fois on a pu voir que il y avait un commandement le commandement de s'aimer les uns les autres et c'est une conséquence pratique visible palpable de ce que dieu fait en nous et ce qui fait aussi par son esprit et puis finalement l'amour fraternel est un très très bon indicateur de notre assurance en dieu comment savoir si je suis à christ ou pas et bien un des indicateurs c'est l'amour fraternel on a vu ça dimanche dernier et c'est le ministère de l'esprit l'esprit de dieu qui habite en nous et qui nous aide aussi dans cet aspect là et on était au chapitre 3 les derniers versets 23 et 24 disait ceci dans la première épître de gens chapitre 3 verset 23 et 24 c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son fils jésus-christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné celui qui garde ses commandements demeure en dieu et dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qui nous a donné dieu nous donne son esprit quand nous nous donnons à christ lorsque nous acceptons l'oeuvre qu'il a fait pour nous à la croix à notre place pour le péché pour notre péché quand on parle d'esprit c'est une bonne un bon rappel mais de quel esprit parlons nous et c'est un petit peu ce que va nous dire nous faire préciser l'apôtre dans le chapitre 4 qui suit et on va lire à partir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset 6 1 jean chapitre 4 des versets 1 à 6 et vous allez voir dans la lecture qu'il est question d'esprit avec un e minuscule quand il s'agit des influences qui ne sont pas celles de dieu et les personnes qui les éditeurs de la bible qui ont mis esprit avec un e majuscule c'est quand il s'agit de l'esprit de dieu bien aimé ne vous fiez pas à tout esprit mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de dieu car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde et voici comment identifier l'esprit de dieu tout esprit petit e qui reconnaît que jésus est le messie venu en homme et de dieu donc l'esprit de dieu par exemple et si un esprit ne reconnaît pas que jésus est le messie venu en homme il n'est pas de dieu c'est l'esprit de l'antichrist vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde vous petit enfant vous êtes de dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde eux ils sont du monde voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute nous nous sommes de dieu celui qui connaît dieu nous écoute donc là il s'agissait des apôtres des enseignants qui sont inspirés par l'esprit de dieu nous nous sommes de dieu celui qui connaît dieu nous écoute celui qui n'est pas de dieu ne nous écoute pas c'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur alors ce texte finalement assez court est très intéressant parce que il va nous aider à discerner quel est l'esprit qui anime notre vie en vrai alors évidemment d'après le texte on souhaite que ce soit l'esprit de dieu qui inspire notre vie qui anime notre vie et ce texte va nous aider à voir ce qui est faux et ce qui vient de dieu mais c'est aussi un encouragement à la vigilance à exercer notre discernement mais c'est aussi un texte merveilleux d'encouragement d'émerveillement de voir ce que dieu a fait en nous au travers de l'esprit alors que ce texte on lit beaucoup de textes finalement dimanche après dimanche et c'est très bien mais que ce texte puisse contribuer aussi à ce que ça marque nos consciences nos pensées et qu'on puisse être toujours plus ferme dans l'évangile pourquoi l'apôtre aborde ce sujet ça pourrait nous sembler être un lieu commun quel est l'esprit qui anime notre vie quel est l'esprit qui anime les enseignements que nous recevons ça pourrait paraître un lieu commun à savoir que l'église naissante n'avait rien à voir avec l'église que nous connaissons maintenant on ne pouvait pas à l'époque utiliser l'expression l'église au milieu du village ça n'existait pas les villages avec des bâtiments avec un clocher ça n'existait pas les églises de l'époque étaient des églises de maison qui ressemblent beaucoup à nos groupes de maison et donc il y avait des groupes qui étaient un petit peu disséminés plus ou moins grands alors des fois quand en plus ils étaient reçus chez des personnes qui avaient suffisamment de moyens ils pouvaient être plus nombreux mais c'était plutôt des groupes de croyants qui étaient répartis dans les différentes villes et les personnes qui enseignaient l'église ils n'avaient pas le Nouveau Testament le Nouveau Testament était en train de se construire vu que l'apôtre est en train justement d'écrire à ces différentes églises à ces différents groupes de maisons d'ailleurs des fois c'est un peu des lettres circulaires qui circulaient de groupe en groupe dans la même région, la même ville donc comment ça se passait ? et bien des personnes, des enseignants, des prophètes passaient de groupe en groupe pour enseigner les différentes communautés qui étaient rassemblées, petites ou grandes alors c'était bien de recevoir ces personnes certains avaient des lettres de recommandation et on comprend pourquoi d'autres peut-être arrivaient sans lettres de recommandation peut-être qu'ils les édifiaient l'église et l'église devait en prendre bonne note et avancer avec Christ dans le sujet mais des fois c'était des personnes qui étaient des faux prophètes ou des faux enseignants et qui apportaient des choses qui étaient fausses et qui perturbaient l'église naissante et voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit de si nombreuses épîtres c'est justement pour corriger certains biais qui étaient véhiculés par des personnes qui étaient animées d'un autre esprit voilà pourquoi ici l'apôtre Jean rappelle à ses lecteurs justement de se réjouir de l'œuvre de l'esprit mais en même temps de se méfier et de discerner ce qui n'est pas justement de l'esprit de Dieu qui est animé d'un autre esprit l'esprit de l'antichrist on pourrait dire l'esprit de la société de l'époque alors soit c'était délibérément et intentionnellement animé par l'ennemi de Dieu soit c'était tout simplement des personnes qui voulaient avoir du succès qui voulaient vivre de leur pérégrination et qui racontaient un petit peu ce qu'ils avaient leur passé par la tête alors on pourrait se dire nous on ne connaît pas trop ça les églises de la chrétienté sont pas tellement confrontés à des messagers qui viennent et puis il nous faut plus ou moins discerner s'il dit des choses vraies ou des choses fausses on est plutôt habitué à des communautés qui sont avec des personnes on va dire plus ou moins stables ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne racontent pas n'importe quoi et vous avez, je l'ai déjà dit le devoir de vérifier si ce qui est dit ici dans cette assemblée c'est pas n'importe quoi même si c'est moi qui vous le dis mais pourtant on pourrait se dire mais ce texte alors finalement est-ce que c'est juste un texte qui est daté et qui correspondait à l'époque de l'apôtre Jean mais finalement ce texte il est d'une actualité folle parce que les messagers ne se déplacent plus tellement en passant d'une ville à une autre etc. il me semble que les messagers se déplacent beaucoup par le net et j'entends de plus en plus ah ouais j'ai entendu ça sur t'as pas vu telle vidéo ah t'as pas vu tel enseignant t'as pas vu tel... non je les ai pas vus non mais on est confronté exactement à la même chose avec tout ce qui est possible de capter sur internet et qui est pseudo chrétien ou qui est vraiment un bon enseignement qui est complètement farfelu ou qui est vraiment biaisé et qui est vraiment insidieux et en fait on se trouve exactement dans la même situation que les croyants de l'époque de l'apôtre Jean maintenant comment discerner quand sur internet on entend quelqu'un qui a l'air d'avoir le feu d'avoir tout ce qu'il faut est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu et des fois quand j'entends ce qui est raconté sur internet ça me laisse comment dire triste de marbre ou voire même je dis mais quelle perte de temps et là en fait on va voir dans le petit texte qu'on a lu vraiment des indications pour savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu ou s'il s'agit d'une influence qui est une influence qui n'est pas de Dieu et un peu dans l'original de ce texte c'est un petit peu pour regarder si c'est de la vraie monnaie ou de la fausse monnaie j'espère que quand vous recevez des allocations quand vous recevez votre salaire vous aimez bien que ce soit en vraie monnaie et pas en fausse monnaie sinon ça servirait pas grand chose à part peut-être pour jouer au monopoli et là c'est exactement la même chose ce que nous entendons doit correspondre à ce que Dieu désire que nous recevions et en fait il y a deux tests dans le texte que l'on vient de lire un texte un test théologique et puis un test plus pratique est-ce que ce que les personnes apportent rapprochait ou éloignaient des apôtres est-ce qu'ils étaient en phase avec les apôtres ou est-ce qu'ils justement occasionnaient de la distance vis-à-vis de ce que les apôtres avaient apporté et ce test là demeure aussi pour nous excellent actuellement pour savoir si ce que l'on entend vient de Dieu ou pas on vient de le lire tout esprit qui ne confesse pas ou qui ne reconnaît pas Jésus comme Messie et comme homme c'est celui de l'antichrist la base de notre foi c'est Christ Dieu fait homme qui a porté le péché à notre place qui en a subi la condamnation à notre place et qui l'a vaincu s'il n'avait pas été homme il n'aurait pas pu porter ça aurait été quelque chose ça aurait été un tour de passe-passe ça aurait pas été en vrai donc il fallait qu'il soit homme pour porter notre péché et il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir en triompher les deux aspects sont importants et vous pourrez remarquer dans l'histoire de l'humanité ces deux aspects sont toujours attaqués et en fait toute affirmation qui va influer sur l'un mettre en en doute l'un ou l'autre est une inspiration comme une inspiration de l'antichrist et ces tendances étaient déjà en germe à l'époque et on la retrouve dans l'histoire de l'humanité on pourra peut-être se pencher sur des pistes qui remettent en cause justement soit le fait que Jésus était un homme soit le fait que Jésus était Dieu alors à l'époque il y avait le docétisme qui commençait à émerger qui va avoir beaucoup plus d'impact plus tard qui disait que Jésus n'était pas un vrai humain il semblait une sorte d'esprit qui semblait matériel il ne pouvait donc mourir et donc il a il a semblé le faire donc c'était quelque chose qui déjà était en germe à l'époque Jésus n'était pas vraiment un homme mais il aurait fait un jeu de mystification ça ne correspond absolument pas à ce que l'on lit d'ailleurs dans les évangiles c'est quelqu'un qui était vrai et qui ne baissait pas la garde pour parler vrai et dire la vérité donc que ce soit une personne trouble qui ait joué un double jeu ça ne correspond pas à ce que l'on lit dans les évangiles il y a un autre une autre idée qui faisait son son lit à cette époque là c'est le sérintianisme Jésus aurait été un réel humain à son baptême il aurait été plus mais ça serait effacé avant juste avant la croix un peu comme si le baptême avait été un truc magique et que cet effet là se serait atténué juste avant la croix donc là s'appuie beaucoup plus sur l'aspect humain mais pas sur l'aspect divin et déjà à l'époque et bien il y avait des idées qui essayaient de de montrer que c'était pas possible que à la fois ce soit un homme et à la fois ce soit Dieu effectivement c'est dur à comprendre parce que on n'a pas d'équivalent autour de nous mais fort heureusement qu'on n'a pas d'équivalent autour de nous parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose de commun et c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a permis en Jésus pour résoudre le problème du péché et ces conséquences comme je l'ai dit de penser que c'était qu'un esprit ou que c'était qu'un humain sont fondamentales c'est à dire que c'est pas juste une finasserie un petit peu théologique oui mais lui penche un peu plus de ce côté là l'autre il penche un peu plus de ce côté là les deux aspects sont fondamentaux Jésus était 100% homme 100% Dieu si on touche à cela on touche à l'oeuvre du salut et nous ne sommes pas sauvés ces remises en cause elles durent encore Paul parlait de ce frère qui est d'origine kurde la théologie véhiculée musulmane remet en cause la divinité de Jésus pourtant dommage il devrait lire le Coran je pense que ça les ferait réfléchir mais c'est pas une religion où on lit le Coran c'est une transmission beaucoup plus orale donc c'est ce que l'on entend qui va construire la majorité des personnes de culture et de foi musulmane la théologie libérale protestante protestante alors que on a le mur des réformateurs à quelques dizaines de kilomètres Dieu non une bonne pensée quelque chose de bien de moralement sur lequel il faut s'inspirer dont on s'inspire de moins en moins d'ailleurs et ainsi de suite on parlait des témoins de Jéhovah récemment pareil la divinité de Jésus est remise en cause mais tout ce que l'on entend par les médias par l'enseignement scolaire remet en cause aussi la divinité de Jésus toutes les influences qu'on a extérieures hors de la parole de Dieu remettent en cause la divinité de Jésus pourtant pourtant les personnes qui ont été les témoins de l'oeuvre de Jésus de son ministère et bien peuvent témoigner à la fois de son humanité et de sa divinité le texte nous parle de Jésus homme ici c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que durant du vivant de l'apôtre Jean on remette en cause le côté humain de Jésus les opposants de Jésus qui l'ont amené à la croix n'ont jamais remis le côté humain en cause c'était pour eux un homme qui les dérangeait ils n'ont jamais dit que c'était un esprit ou un espèce d'hologramme qui venait leur parler donc le côté humain des personnes qui étaient les disciples comme des opposants dans les évangiles c'est quelque chose de manifeste mais en même temps on a des attestations que Jésus était bien plus qu'un homme d'ailleurs on a des attestations on pourrait dire avant sa vie pendant sa vie et après sa vie imaginez ces idolâtres certainement mêlés à l'occultisme roi-mage comme on dit qui ont vu qu'il y avait quelque chose de différent qui habitaient à des milliers de kilomètres et qui se sont dit ouais ouais on va faire une expédition pour voir ce qu'il est arrivé à Bethléem à Jérusalem en Judée juste un petit peu comme ça bon c'est quelque chose d'habituel il y avait juste une étoile qui était née qui les guidait quelque chose de classique de courant vous certainement quand vous êtes nés il y a une étoile qui est née qui a guidé la famille pour venir vous saluer à la maternité logique il y avait quelque chose de particulier de spécial avant pendant et on a Nathanel sous le sous le figuier quand Jésus lui a dit qu'il avait vu il a compris que c'était pas juste quelqu'un qui était comme les autres mais on a aussi après la mort et la résurrection de Jésus Thomas cartésien plus que ça tu meurs qui a vu l'extraordinaire de Dieu la résurrection qui a dit mon Seigneur et mon Dieu Dieu a permis dans le ministère de Jésus qu'on ait suffisamment d'indicateurs pour que il nous laisse ces témoignages de personnes très différentes d'arrière-plan différents qui ont compris que Jésus était un homme et qui en même temps il était Dieu comme le dit le texte ceux qui sont inspirés par l'esprit qui nous entoure l'esprit du monde l'esprit de l'antichrist de notre société et bien ils vont résonner avec leur référentiel avec les données qu'ils ont en eux concilier le fait que Dieu et homme que Jésus et homme et Dieu en même temps c'est impossible donc ils vont essayer d'effacer l'un ou d'effacer l'autre parce qu'ils vont raisonner avec un raisonnement qui n'est pas éclairé par l'esprit de Dieu nous qui avons accepté Christ ben pas plus on peut pas concilier le fait que Jésus est homme et Jésus est Dieu c'est inconciliable mais par contre l'esprit de Dieu nous aide à y placer notre foi et nous aide à décrypter dans la lecture de la parole de Dieu inspirée par l'esprit suffisamment d'indices d'indicateurs de preuves qui montrent que ce qu'on n'arrive pas à concilier était vrai notre intelligence n'arrive pas à le concilier le problème c'est pas ce que Dieu a fait le problème c'est que notre intelligence n'arrive pas à concilier les deux faits normal c'est divin et nous on est la créature et on sait pas comment est le créateur et on peut pas être au niveau du créateur mais par contre Dieu par son esprit nous a donné suffisamment d'indices pour que notre foi soit une foi qui soit étayée et qui soit pas une foi on pourrait dire un peu illuminée et complètement sans réflexion ce qu'il y a de beau aussi dans ce texte là on a eu des des indices qui nous montrent comment déjouer l'esprit de ce monde qui veut remettre en cause l'oeuvre de Dieu par Christ donc si on entend des échos des enseignements qui nous disent ah oui non mais c'était pas vraiment il était pas vraiment mort ou ah oui oui non mais au dernier moment ils ont changé ceci au dernier moment ils ont fait ceci cela ça doit être lumière rouge la personne est en train de nous raconter quelque chose qui n'est pas ce que Dieu nous a confié au travers de la parole de Dieu donc ce texte nous donne des indices nous donne aussi l'indice que si un enseignement nous détache de ce qui est dit clairement dans la parole de Dieu que clairement ce que les apôtres nous ont donné là aussi lumière rouge un des indicateurs de l'époque là c'est l'apôtre Jean mais on le voit aussi avec l'apôtre Paul c'est que ces pseudo prophètes ces pseudo enseignants une des particularités c'est qu'ils détachaient les communautés de l'enseignement reçu par les apôtres qui les avaient reçus de la part de Jésus et bien pareil nous si on entend une super vidéo un super orateur qui dit ah oui non mais j'ai quelque chose à vous révéler que jamais personne n'a révélé qui lui lui il a la connaissance bon déjà il faut se dire tiens c'est bizarre au bout de 2000 ans qu'on ne soit jamais aperçu et en général l'intérêt de ces prédications c'est de prendre l'auditoire et de se le ramener au prédicateur et pas d'attacher à Christ et que cette personne soit la personne qui va diriger qui va être le directeur de conscience qui va être aussi celui bien souvent qui vide les bourses des personnes sonant argent et trébuchant l'intérêt de ces personnes c'est que tout soit vers eux et elles ne rattachent pas à Christ et c'était exactement la même chose à l'époque ces faux enseignements ramenaient les communautés à eux tout simplement des fois basiquement pour vivre pour en vivre mais ce texte ne sert pas uniquement à être à à nous méfier et ce texte nous invite à avoir du discernement mais c'est aussi un texte qui est un puissant encouragement parce qu'on pourrait se dire face à tous ces risques comment je vais faire pour savoir si c'est de Dieu ou pas de Dieu mais regardez ce que dit le texte les antichrists il est dit vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde pas beau ça Dieu a permis que quand on donne notre confiance et notre vie en Christ l'esprit habite en nous l'esprit de Dieu pas juste un esprit l'esprit de Dieu habite en nous cet esprit est plus grand que celui qui est dans le monde plus grand que celui qui est l'inspirateur de ce monde et dans la dans la parole de Dieu il a différents noms celui qui inspire le monde mais c'est toujours la même origine on pourrait dire ça peut être Satan le prince de ce monde le Dieu de ce siècle le prince de la puissance de l'air il y a différents termes mais c'est toujours cette influence qui s'oppose à Dieu c'est toujours les mêmes esprits qui s'opposent à Dieu c'est toujours le même ange révolté qui s'oppose à Dieu et qu'est-ce que nous dit le texte que celui qui est en vous est plus grand que lui l'ennemi de Dieu est quelqu'un qui est largement au-dessus de nous qui a des pouvoirs une puissance qui nous dépasse mais bien inférieur à celle de Christ parce que c'est un être créé qui s'est révolté mais par contre il est plus puissant que nous mais ce que nous dit le texte de ce matin c'est que celui celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde l'esprit de Dieu et Dieu est donc est plus grand que cet être créé qui influence le monde qui opprime le monde voire même qui nous opprime aussi il est plus grand donc c'est un puissant encouragement à se dire oui je suis plus faible mais celui qui est avec moi est plus grand et il est tout le temps avec moi l'esprit de Dieu ne s'en va pas et revient quand il a du temps il est tout le temps avec nous et que ça puisse être vraiment un encouragement et un émerveillement de l'oeuvre de Dieu en se donnant à Jésus Dieu nous a donné son esprit plus grand plus fort que ce qui est dans le monde et pour terminer j'aimerais juste résumer et j'aime beaucoup cette première épître de Jean un peu résumer les idées que l'apôtre Jean essaye et ce que nous on a aussi essayé de comprendre surtout moi essayé de vous transmettre avec faiblesse c'est ne nous éloignons pas de la beauté et de la simplicité de l'évangile simplicité ne veut pas dire simpliste simplicité parce que c'est accessible et compréhensible à tous l'oeuvre de Dieu et qui montre la divinité de l'oeuvre de Dieu c'est qu'elle est compréhensible et accessible quelles que soient nos personnalités nos parcours nos études c'est accessible c'est simple mais pas simpliste ne nous en éloignons jamais c'est aussi un encourage un encouragement à bien nous investir dans cet évangile à puiser dedans à lire à s'inspirer justement de la bonne monnaie et pas de la fausse monnaie plutôt que 40 000 vidéos il vaut mieux quelques versets dans la Bible là on est sûr de la source là on est certain de la source c'est inspiré par le Saint-Esprit l'Esprit en nous nous aide à le comprendre plutôt que de regarder des vidéos lisons la Bible aussi par rapport à ce que l'on entend autour de nous et bien aiguisons notre discernement pour aiguiser notre discernement nourrissons-nous de la parole de Dieu et puis soyons attentifs à ce que l'on entend et pas séduits par des choses qui pourraient flatter notre égo parce qu'il y a un truc spécial qu'on n'a jamais entendu mais qu'à toi je vais y révéler la simplicité de la parole de Dieu c'est elle qui a transformé les personnes parce qu'elles ont découvert Christ et ça pendant des siècles où que l'on soit sur la terre et qu'on puisse continuer à s'émerveiller de ce que Dieu a fait Dieu nous a donné son esprit justement son esprit est plus fort que ce qui est autour de nous Dieu est avec nous Dieu est toujours triomphant bien que nous devons assumer le fait que notre condition est une condition de pécheur nous vivons les conséquences du fait que nous sommes pécheurs mais l'esprit de Dieu qui est avec nous est triomphant ça ne veut pas dire qu'il enlève les conséquences de notre péché dans le quotidien mais on peut s'appuyer sur lui et c'est jamais un esprit de défaite mais que ça nous encourage à la simplicité et la grandeur de l'évangile Amen Amen